La prise de conscience a eu lieu parce que les attaques sont quand même permanentes. Tout le monde n'est pas égal par rapport à la menace. Il y a des objectifs qui sont plus intéressants, soit au titre du renseignement, soit au titre financier. Toutes les entreprises ne sont pas affectées de la même manière. Ensuite, le niveau de réponse, pour l'entreprise, ne peut pas être le même que pour un État. Une entreprise ne va jamais contre-attaquer. Une entreprise doit protéger ses données, de ses employés, de ses clients. Elle doit faire face à ces agressions, mais ne va pas contre-attaquer. Ensuite, il y a des limites sur les montants qui peuvent être mis à disposition pour faire face à ces menaces. Il n'y a pas, comme bien des domaines, de sécurité absolue. Donc, il y a un niveau qu'il faut atteindre, qu'on considère qui correspond à ce qui peut être attendu de l'entreprise. Et après, il y aura des incidents à gérer. Mais c'est la difficulté dans l'entreprise, c'est que nous ne sommes pas partie prenante. On est victime des attaquants. Et donc, on a une logique de protection. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada